bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre à modéliser une bougie en 3d sur blender c'est parti on se retrouve dans blender comme d'habitude on va faire un ax delete shift a pour venir chercher un nouveau mesh et on va chercher un cylindre je vais me mettre en vue de face je vais faire un gz et je vais sélectionner ma face du dessus gz je vais venir couper mon cylindre en 20 segments je vais venir sélectionner ma face du dessus je vais faire i, i et encore i on va activer le proportional editing on va faire un gz ici on va sélectionner les segments de l'extérieur on va faire un petit commande b voilà et on va venir déformer à l'intérieur à l'extérieur de la bougie les côtés ici on va sélectionner aller étroit gz ici on va faire un peu gz l'inverse des cendres alors on peut aussi sélectionner à l'intérieur faire une rotation voilà et je vais venir sélectionner les faces à l'extérieur hop voilà ici en dessous on va sélectionner aussi et même les deux en fait là comme ça c'est fait voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un carré sur deux une face sur deux de carré on va les sélectionner pour faire un peu comme la cire qui avait fondu hop par contre on va essayer d'un peu ici ici vu que c'est derrière on va faire un petit peu moins ça tombe moins vite hop on repasse devant et on va finir à faire une extrude en S ou alors on peut faire un clic droit extrude face à longue normale comme ça les faces vont apparaître plus droite voilà on va faire un ctrl 3 là je viens d'appliquer une subdivision comme modifieur je reviens en arrière je vais faire un 2, un 1 on va rester peut-être sur le 2 et on va venir faire un objet shader smooth ça on vient lisser notre mesh alors ici en bas on va faire la même chose qu'au dessus on va faire un i vers l'intérieur encore un petit i on va supprimer notre face et on va venir appliquer un grid fill ça on a plus de problème avec ça on va sélectionner les segments ici on appuie sur le haut on laisse le haut on appuie pas sur le haut pardon pour avoir la proportion de l'editing qui est toujours activé on va faire un S et on va scroller pour venir un peu quoique on peut désactiver le S et faire comme ça c'est mieux voilà maintenant que nous avons notre bougie nous allons nous attaquer à la mèche donc pour faire la mèche il suffit d'aller sur la bougie où on a travaillé au dessus de sélectionner notre sphère donc je vais annuler la subdivision surface je vais sélectionner la fesse qui est là je vais faire un shift D un clic A P by Luce Park et là je peux venir désactiver mon cylindre et ici on voit bien que j'ai la mèche entre guillemets qui est presque faite il suffit de sélectionner la face et de faire un E pour avoir notre mèche alors elle est vraiment trop imposante donc on va faire un S alors visiblement le scale il n'est pas au bon endroit on va faire un clic droit cette origine origine to de géométrie et là je peux scale hop GZ ok on peut faire une rotation on peut faire un E voilà donc ici on va réappliquer une subdivision le 2 ici il n'y a pas besoin d'appliquer une subdivision le 2 maintenant que nous avons notre bougie et notre mèche il ne nous reste plus que la flamme à faire donc pour faire la flamme on va faire un shift A et on va partir d'une UV sphère on va faire un GZ là je vais faire un scale GZ voilà je vais aller sélectionner mon vertice qui est là et je vais aller activer le Proportional Editing et je vais faire un GZ alors bien sûr on peut réduire ça hop voilà c'est beaucoup trop gros voilà on va voir si ça convient ça me convient comme ça maintenant que nous avons fait notre bougie nous allons nous attaquer à la texture de la bougie on va aller dans le shading on va appliquer une nouvelle texture on va aller appliquer un Color Ramp alors dans le Color Ramp on va appliquer une couleur que je vais vous donner ça va être la soit 640 600 ok et ici là ça va être la 410 D 0 0 et on va venir la positionner en 0.061 je relis ça à la base Color pour le moment ça n'a pas grand chose on ne voit même pas la différence on va faire un CTRL T on va supprimer celui-là on n'en a pas besoin on va le relier à la à la fac on va faire une rotation en Y de 90 et on ne le veut pas par rapport à l'UV mais par rapport à l'objet et là on voit que le rouge foncé est vers le bas et le rouge clair est vers le haut ce qu'on va faire aussi c'est rajouter un gradient texture pour vraiment bien marquer l'ensemble de la bougie là où ce sera plus foncé et là où ce sera plus rouge ce que je vais faire aussi c'est que je vais aller augmenter un peu la rougneuse je vais mettre un 0.8 voilà pour la mèche c'est généralement du noir donc là il n'y aura pas de problème avec ça on va mettre tige pardon maintenant que nous avons fait la bougie et la tige nous allons nous attaquer à la flamme donc pour la flamme nous allons faire un nouveau matériel flamme on va aller chercher un color ramp on va appliquer la baisse color tout de suite comme ça c'est fait alors là je vais avoir besoin de trois couleurs donc je vais en mettre une là et une au milieu c'est parfait pour celle qui est tout à gauche nous allons mettre une couleur plus claire ff à 400 ok celle du milieu on va faire ff ff dd 87 et ici on va faire un rouge donc ça va être 7e007 et on va mettre ça en bispline alors je suis beaucoup trop près de l'espèce de jaune plus clair donc on va repositionner ça on va en 0.253 ici on va repositionner en 0.538 ah il n'a pas pris un compte 0.538 voilà ici je suis bien ok ça c'est bon ça c'est bon nickel je vais faire un ctrl T pour avoir le mapping et le texture coordinate l'image je n'en ai pas besoin je vais relier à la fac et je vais revenir faire un gradient texture qui va à nouveau changer mon mesh comme pour l'outil en Y on va mettre 90 pour avoir la rotation et on le veut par rapport à notre objet et pas notre UV donc là on peut voir ce que ça donne vraiment sauf que une flamme c'est un peu transparent donc que je vais faire c'est que je vais chercher un transparent bsdf et il me faut un mix shader je vais venir appliquer là ici à la transparence et alors il faut jouer avec ça pour la transparence sauf que ça ne marchera pas parce que il faut aller dans les options et ici dans le blender mode il faut mettre alpha blend et là on a la fac qui fonctionne donc moi j'ai mis 0.6 c'est pas grave si on voit ça il n'y a pas de problème avec ça vous avez compris pourquoi là j'ai oublié de mettre un petit smooth ça donnera un petit mieux peut-être on peut carrément positionner si on veut le rouge on ne veut plus le faire alors hop non on display on display maintenant qu'on a ça ce qui serait bien c'est d'avoir une petite émission au niveau de cette bougie donc on va faire shift d et comme je viens de le dire on va chercher une petite émission pour pouvoir prendre un espèce de halo au niveau de notre bougie donc là je vais relier à la couleur hop on va augmenter alors on ne voit pas parce que j'ai pas activé le bloom là je vais l'activer et je vais exagérer je vais en mettre 200 pour vous montrer voilà donc voilà je viens d'être un million de bougie j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude moi je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire et je vous dis à à la semaine prochaine ciao ciao